Hello, bonjour tout le monde, c'est WoW des Birdies Phénix. Bienvenue sur la chaîne, si c'est la première fois que vous passez par là, pensez à souscrire si vous voulez plus de ce type de contenu. Voilà, pour un petit récap, j'ai l'essai ici entre ce clan turc niveau 6 d'Irilis, mais voilà, il ne mérite pas vraiment son titre de clan 6. Comme quoi, avec beaucoup de défaites, on peut aussi facilement monter dans les rankings de clans. Je pense que seulement les clans au niveau 7 et plus, aujourd'hui, sont vraiment des clans qui sont des bons clans GDC. Donc comme vous voyez, la mise à jour a rasé pas mal des replays qu'on aurait pu vous montrer. Néanmoins, on a quand même quelques belles attaques à montrer. On va commencer par celle d'Anibal ici. Une attaque cleanup, on savait où étaient les bombes, il y en a notamment une ici, une là, si je me rappelle bien, et je pense une troisième là, et la quatrième est dans l'autre zone. Et donc, après avoir utilisé son poison, il va envoyer ses deux golems dans le côté, ou par le côté où il y aura le plus de bombes, afin d'éliminer les défenses, ou de faire sauter les bombes avec ses golems, pour éviter que ses cochons passent par ce chemin là. Vous avez vu aussi qu'il sépare la kill squad de la reine, la reine qui est à l'opposé des bombes, parce que justement la reine est très exposée et qu'il va pouvoir la gérer directement avec son roi. Donc voilà, une technique d'attaque ici, split heroes, très joli d'Anibal. Vous allez voir, ok, quelques barbares pour faire distraction. Voilà, le dragon est attiré sur le côté, ensuite il est tiré par le mollus, pardon, le golem, et ensuite les sorciers vont s'en occuper très rapidement. Ok, là c'est bien parti. Les sorciers sont déployés à l'exception de deux qu'on garde, toujours pour la fin, en clean-up, pour aider les cochons à nettoyer à l'opposé d'où ils se trouvent. Voilà, la reine est posée mais pas le roi, et on avance. On pose un rage ici pour vraiment donner de la force à toutes ces troupes qui vont devoir détruire le plus de défenses possibles ici dans cette zone. On est en train d'atterrer la reine en dehors de son carré. Boum, on pose le roi. Hop, le roi va directement s'en occuper. Et à ce moment-là, vous voyez, ici, plus de défense, et donc cette bombe est annihilée. La bombe qui est là aussi est annihilée parce que les défenses qui sont ici sont cachées. Et je pense que le golem ici va faire sauter la troisième bombe. Voilà, bien joué, bim. Voilà, pendant que le roi était en train de tanker, il fait un mur asiatique, une muraille de chine ici, de cochon, qui passe par le haut, avec un soin directement posé sur la dernière bombe qui reste sur ce plan. Superbe. Voilà, on est déjà à 52%. Voilà, tous les soins sont posés. Il va lui rester deux défenses ici sur la fin. Ça, c'est l'avantage des attaques lineups. On aurait pu penser qu'il y aurait des bombes là. Il aurait peut-être dû garder ses soins, mais voilà, sachant qu'elles étaient ici, là et là, il peut se permettre de ne pas garder de soins pour cette tour d'archer qui se trouve là sur le côté. Voilà, superbe. Plein de cochons debout, un golem quasiment encore entier. Le roi debout, la reine debout, les sorciers pour nettoyer. Total overkill, GG, Hannibal. Ok, un habitué maintenant, des beaux goos, avec des beaux déploiements. Superbe. Ok, ok, on enchaîne. On enchaîne avec une attaque ici de Jo. Première attaque sur ce plan numéro 9 ici. Voilà. Alors, bon. Ok, ce n'est pas le meilleur plan. Mais voilà, il est quand même maxé. Dehéros 15-15. Et alors, il va avec un govalo. Et là, il le fait à l'inverse. C'est-à-dire qu'il pose d'abord les ballons pour éliminer les défenses. Voilà, je voulais la montrer aussi parce que je pense que c'est mieux de placer directement deux ballons par tour. Et dès qu'on voit une Tesla popper, il faut remettre deux ballons pour la Tesla. D'accord ? Et moi, je préfère la jouer dans l'autre sens. C'est-à-dire envoyer d'abord les golems et les valkyries pour faire sauter les tours aériennes. Pour que les ballons qu'on envoie par la suite aident notamment aussi au nettoyage et au reste. Voilà, c'est même un go-ho-va-lo. Parce qu'il a même encore six cochons ici sur le côté. Donc le but ici, c'est avec ses valkyries 1, d'aller chercher un maximum de défense au centre. Notamment les défenses anti-aériennes pour ensuite pouvoir placer ses cochons et ses ballons en périphérie. Un saut très bien placé. Voilà, les valkyries, après que le chemin a été bien placé, sont envoyés. Hop là, un rage pour le tout. L'arène et les sourciers vont gérer avec le poison le château de clan. Qui fait quasiment pas de dégâts vu qu'il est bien empoisonné. Regardez, il a bien monté son sort de poison en plus, j'ai eu là. Bien joué. Voilà, ensuite les cochons sont envoyés pour aider à revers. Pas de chance, ils tombent sur une bombe ici. C'est une première attaque, on ne sait pas où sont les bombes. Hop là. Et voilà, le centre est complètement dévasté. Et à ce moment-là, il lâche ses derniers cochons là sur le coin pour... Ses derniers ballons sur le coin pour prendre à revers le reste de la base. Cette tesla était quand même bien mise. On aurait pu évidemment se douter vu qu'il n'y avait plus de place au centre qu'elles étaient là autour. Mais elles sont là toutes mises en fait sur le côté supérieur. Donc il faut vraiment aller percer tous les derniers murs pour aller les chercher. Et voilà, avec les gros héros qu'il a, 17 et 20, ça n'a pas posé problème. Son golem ici qui fait encore un bon gros boulot de tankage. De ses 6 cochons, il lui reste je pense une paire là qui est en train de continuer à faire des dégâts. Voilà, le mortier ici, il n'en reste plus qu'un. Le mortier ici, évidemment, va vite tomber. Et alors, le cochon devrait tanker pour les ballons sur la dernière tesla. Voilà, je pense que ça ne va pas suffire. Parce que la tesla, ça fait très 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 mal aux ballons. Ça va être vraiment tout juste, on va voir. Voilà, boum boum, voilà, bien joué. Bien joué. Clean up time, Joe. Ouais. Un devenu un adepte des guerres à 6 étoiles aussi, Joe. Superbe. On continue de faire monter tes héros. On va faire monter le clan. Et on va continuer de killer en GDC. All right. Bien joué, bien joué, Joe. Une dernière attaque. Une dernière petite attaque de Max ici pour cette GDC sur laquelle on n'avait pas beaucoup de super replay à montrer. Mais il y avait quand même 3 belles attaques ici, 3 étoiles HDV9. Voilà, sur un plan qu'on a tous l'habitude de rencontrer. Je ne sais pas comment il l'appelle, le plan en étoile. C'est un plan que j'aime beaucoup attaquer en farm aussi. Avec un sort de saut, on atteint directement le centre. Beaucoup de réserves d'or. Donc voilà, c'est pas mal. Et donc ici, il y va en Shatter de Goro avec deux golems. Et il renforce son tankage avec des sorcières, notamment pour distraire le dragon. Vous avez vu qu'il a amené du séisme encore avec lui. Et le but ici, évidemment, c'est d'aller percer ici au centre. Et donc il va faire un très très gros push avec ses golems, ses sorcières et ses héros jusqu'au centre de la base. Et il n'a amené que 20 cochons avec lui. Évidemment, il ne lui restera aussi que deux soins. Alors qu'en fait, évidemment, il y a une bombe dans chaque coin. Donc ça, ça va lui poser un tout petit souci sur la fin. Mais voilà, comme il aura vraiment bien géré le déploiement des cochons aussi, il sera bien protégé sa kill squad qui va pouvoir racheter le boulot. Voilà, il est bien patient, il est bien patient. Après, il pose un géant pour tanker, sauver quelques cochons. Un géant a quasiment trois fois plus de points de vie qu'un cochon. Donc ça permet vraiment de retarder le déploiement de son soin, de le poser plus loin et de protéger plus longtemps ses cochons. Pareil ici. Il va être obligé, pareil, de déployer un soin. Voilà, parce que la bombe est là. Voilà, la Tesla, elle aussi, se fait toujours très très mal. À ce moment-là, il est sans sor, mais il a déjà posé toutes ses troupes de nettoyage. Sa kill squad, comme on a dit au centre, est encore bien vivante. Avec sa reine qui a encore la capacité, qui a encore full life. Voilà, et alors les cochons, ils vont tomber juste trop courts à cause de cette bombe qui reste ici. Pour aller chercher les deux dernières défenses. Pas grave. Regardez, il reste deux sorcières, des géants, des sorciers et une reine 19 avec sa capacité. Ça ne va pas faire un pli. Voilà, c'est clean up time. Bien joué. Max. Un plan pas facile, honnêtement, un plan pas facile. En AR1 non plus, il n'est pas si facile que ça. Donc, voilà, je trouvais que c'était une approche qui utilisait bien la puissance des héros. Et voilà, ça m'a bien plu. Voilà, très très belle attaque. GG. Et voilà, c'est tout. C'était quand même encore une guerre où on était dépassé en termes de nombre d'HDV-10. Ils avaient deux HDV-10 en plus que nous. Même, pardon, qu'est-ce que je dis ? Ils avaient quatre HDV-10 en plus que nous. Mais voilà, au niveau du score, ça n'a pas fait un pli. A bientôt tout le monde. Ciao. Ciao.